C'est vieux vent, puis c'est questionnant. Tout le milieu agricole m'inspire beaucoup. Ça nous touche, on est sensibles à ça. C'est une belle idée de mettre en commun les fermes, puis les artistes, puis essayer de se faire connaître l'un l'autre. Ça fait tourner le monde, ça fait découvrir une région. Donc oui, je suis pour... Pour moi, le paysage, c'était une partie de la sculpture, en fait. C'était un tout. C'est le fait qu'on était libres de faire ce qu'on voulait, finalement. Puis nous autres, on y croit tellement, à l'agneau de Charlevoix, on ne pouvait pas vivre sans. Et le céramiste et l'agriculteur, on a quand même une matière qui est archi-commune. C'est l'argile, c'est la terre, on a tout le temps les mains dedans, on doit la connaître. Depuis ce temps-là que je suis vers la ferme, puis mon père m'assiste toujours encore aujourd'hui. Ça met en valeur les deux domaines, puis ça fait une symbiose aussi. Il y avait tellement de choses pour nous qui faisaient une cohésion, de venir créer spécifiquement sur cette ferme-là. On est très, très contents. Aller sur leur territoire, puis habiter l'espace, faire des installations. Ça, c'est vraiment une belle initiative des MRC Charlevoix. Derrière, on voit le fleuve, puis on a la vue qu'on a. Comme ça, on voit la ferme, puis on voit l'envolée. J'ai eu envie de reprendre le flambeau de la pêche ici, parce que sinon, il n'y en avait plus. J'ai trouvé ça extraordinaire, cette méthode-là traditionnelle. Je trouvais qu'il fallait qu'on rehausse. Ça, ça me grondait, le fait qu'on allait voir des gens dans leurs cachettes, dans leur milieu, justement. J'aime vraiment le fait qu'on ne soit pas enfermés, puis que l'art soit exprimé dans la nature. J'ai une grande fierté quand même d'avoir fait ça avec les enfants, puis ensemble. Dans la cour. Dans la cour. Avec les voisins. Charlevoix, Charlevoix, nous, on est tombés en amour avec Charlevoix en 99. Et puis, oui, on pensait que c'était vraiment un bel endroit pour élever des canards. Ah, faire la photo, c'est le cœur. C'est l'expression de mon moi-même. J'ai tout de suite aimé l'esprit participatif de Fanny. Elle a créé quelque chose où les gens sont invités à, eux, mettre un peu du leur, si on veut, que ce soit une fleur, une lettre, ça peut être n'importe quoi. J'avais vraiment imaginé tous ces pains, ça linge, couleur lavande dans un champ d'air. Cette terre-là, je l'ai acquis, mais elle était reprise beaucoup en friche. Donc, notre but, c'était de remettre à l'agriculture. On voulait faire une agriculture qui se démarquait. Donc, là, découle le safran. Je montrais vraiment toutes les étapes de production que Renard les font ici, vraiment à partir du bulbe jusqu'à la fleur terminée. C'est vraiment la thématique. L'avenir est dans la culture d'aujourd'hui. Ça fait que ça, ça a résonné chez moi. C'est un peu le fait que l'agriculteur doit s'adapter, adapter ses façons de faire en fonction des nouvelles technologies. C'est une bonne idée que les artistes continuent à créer des œuvres dans le milieu naturel. Ça nous donne un autre point de vue sur le monde. Ça fait rencontrer l'œuvre d'un artiste, puis en plus de faire découvrir une ferme dans Charlevoix. Moi, je crois à ce métissage-là, puis aux créatifs qui se rassemblent, puis qui créent. Je me sens que c'est des belles initiatives qui devraient se multiplier. Juste de prendre le temps de décrocher, puis de se laisser envoûter un peu par ces gens-là. Pourquoi? Je pense que c'est quelque chose qu'on a en nous. C'est comme ça, ce n'est pas... C'est ça. Sous-titrage ST' 501 ...